bismillah wa salatu wa salam ala sayyidina rasoulillah marahman bikonf video jeudid minel vidouat salimiya al khasab imad dat ulam haidu lard lissa nasa lissa aidati meslac français donc aujourd'hui on va traiter la première partie intitulée les aliments donc commençons par une petite introduction donc vous savez bien que notre alimentation est très diversifiée elle apporte tous les éléments nécessaires à la construction et à la réparation des structures de l'organisme et assure la restauration aussi des réserves énergétiques question quels sont les différents types d'aliments et quel est leur rôle et leur fonction comment peut-on mettre en évidence les constituants d'un aliments quelle est la différence entre un aliment simple et un aliment composé et quelles sont les conséquences d'une malnutrition sur la santé dans notre corps et quelles sont les conditions d'une alimentation équilibrée en ce qui concerne les deux questions les derniers et deux dernières questions on va les voir dans une nouvelle vidéo donc on va commencer par la première question comment on peut mettre en évidence la composition chimique d'un aliments donc pour mettre en évidence la composition chimique des aliments il faut réaliser des expériences en utilisant des réactifs chimiques ou bien des indicateurs colorés donc qu'est-ce que ça veut dire un indicateur coloré ou bien un réactif chimique ce sont des solutions ou bien des liquides qui vont permettre d'identifier la présence d'un aliment simple dans un aliment et qui vont réagir en cas de présence de ce ce n'est très moins bien ce cet aliment simple donc prenons l'exemple de l'eau donc voici un tableau qui représente ou bien qui résume la comment on peut mettre en évidence la présence des aliments simples dont dans les aliments qu'on consomme donc par exemple si on veut mettre en évidence la présence de l'eau dans un animaux on va utiliser la température ou bien la chaleur donc on doit chauffer l'aliment si c'est on en obtient à la fin de l'expérience un résultat sous forme de goûter d'eau et l'émission de vapeur d'eau on conclut que l'eau il est présent dans ce dont l'aliment qu'on a déjà utilisé dans l'expérience donc avant de voir les autres réactifs chimiques utilisés pour identifier la composition chimique des aliments il faut distinguer entre la conclusion et le résultat le résultat c'est ce qu'on observe à la fin de l'expérience et la conclusion c'est l'information qu'on va tirer à partir de ce résultat donc premièrement pour découvrir et pour mettre en évidence la présence de l'eau dans un aliment il faut chauffer l'aliment et dans le cas de la présence de l'eau dans cet aliment là on va voir des gouttelettes d'eau pour mettre en évidence les sels de chlorure ce sont des sels minéraux on va utiliser le nitrate d'argent et on va obtenir à la fin de l'expérience un résultat sous forme d'un précipitement qui noircit à la lumière en ce qui concerne les sels de calcium donc pour mettre en évidence la présence des sels de calcium dans un filtrat on doit faire on doit utiliser on doit ajouter quelques gouttes d'oxalates d'ammonium et on va voir en cas de présence de celle de celle de calcium dans le filtrat d'aliment on va obtenir à la fin un précipit blanc en ce qui concerne le glycose donc le glycose c'est un sucre simple donc pour mettre en évidence la présence de glucose dans un aliments on doit réaliser un filtrat donc déjà vous avez vu quelles sont les étapes de la préparation d'un filtrat dans le cours donc le glycose c'est un sucre simple on peut identifier la présence et vérifier la présence de ceux cette molécule simple à l'aide d'une solution qui s'appelle liqueur de feeling et on va aussi chauffer ce mélange là en cas de présence de glycose on va constater qu'il y a un précipite rouge briquet en ce qui concerne l'amidon donc pour mettre en évidence la présence de l'amidon on doit utiliser l'eau iodée qui est une solution jaune et qui devient bleu violet en présence de l'amidon pour les épides on doit frotter l'aliment sur un papier en cas de présence des lipides dans l'aliment on va constater qu'il y a l'apparition d'une tâche translucide pour les protides il y a deux méthodes soit on va chauffer l'aliment et on va constater qu'il ya une coagulation tachatul soit on va utiliser l'acide nitrique qui est une solution incolore et qui devient jaune en présence de des protides donc il faut retenir par coeur ce tableau là pour être capable de corriger les les exercices maintenant on va passer vers la fonction des alléments donc quelles sont les fonctions des alléments et les trois fonctions des alléments ou bien il ya trois rôles les alléments joue trois rôles quels sont ces rôles là donc premièrement on distingue les alléments énergétique ou bien les alléments jouant une fonction énergétique donc quels sont les alléments énergétique ce sont des alléments riche en glucides et en lipides ces alléments là ils vont apporter de l'énergie à un autre organisme il ya aussi les alléments pâtisseurs ou bien les alléments constructeurs les alléments pâtisseurs ou bien constructeurs ce sont des alléments riches en protides comme par exemple la viande donc ces alléments là et servent de matière première pour la construction de et la réparation des tissus et des ordres donc enfin il ya les alléments fonctionnel ou bien les alléments protecteurs ce sont des alléments qui protège notre corps contre les maladies et qui catalyse les réactions par exemple les vitamines et les sels minéraux donc les alléments fonctionnels ou bien protecteurs ce sont surtout les fruits et les légumes donc maintenant on va voir les types d'aliments donc il ya deux types d'aliments donc il ya les alléments simples et les alléments complexes donc qu'ils sont combien qu'ils qu'ils sont les différences entre qu'ils aient la différence entre ces deux types d'aliments donc en ce qui concerne les alléments simples ce sont des composés essentiellement ce sont des alléments composés sont seulement essentiellement pardon d'une seule catégorie de nutriments donc les nutriments ce sont les alléments simples et qui sont les glucides les lipides les protéines l'eau les sels minéraux et les vitamines pour les alléments composés ou bien les alléments complexe donc ce sont des alléments composés d'un mélange de deux ou plusieurs alléments simple par exemple exemple d'aliments composés par exemple le pain la pomme de terre etc donc les alléments on peut classifier les alléments en deux catégories les alléments complets par exemple le lait ce sont les alléments qui contient tous les alléments simples en quantité suffisante et équilibrée en ce qui concerne les alléments incomplets par exemple le pain le pain c'est un allément incomplet pas pourquoi parce que il est dépourvé ou bien et les pauvres ont lipides c'est à dire on trouve une faible quand une faible quantité des lipides au niveau de du pain donc selon selon la composition chimique on peut classifier les alléments en ces groupes selon la composition chimique donc il y a des alléments riche en protides comme par exemple la viande des poissons l'oeuf etc il ya des alléments riches en lipides comme l'huile noix le beurre etc il ya aussi des alléments riches en glucides par exemple le pain le riz le couscous des pâtes etc les alléments riches en calcium comme le lit et le fromage et des alléments riches en vitamines comme les légumes et les fruits et enfin des alléments riche en eau et on sait les minéraux comme l'eau et le jus donc on va ici donc les groupes d'alléments il ya les alléments riche en sucre par exemple les féculents les riches risques les alléments riche en matière graisse par exemple l'huile frites etc les alléments riche en sel minéraux et en vitamines en général comme les fruits et les légumes les produits laitières ce sont des des produits qui sont riches en calcium la viande et les poissons ce sont des alléments riche en protides et enfin les produits secrets par exemple le pain le couscous et c'est donc merci pour votre attention si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser sur la vidéo et on se verra incha'Allah dans une nouvelle vidéo merci merci pour votre attention